Et non, à 15h29, on ne reçoit pas Charlemagne, mais son équivalent, je ne sais pas, en termes d'âge peut-être, le ministre Bernard Drinville est dans nos studios cet après-midi. M. Drinville, bon après-midi. Quelle présentation sympathique. Ça vous donne le goût, hein? Oui, bien, de chanter tout de suite. Là, on va avoir de la misère à ne pas se tutoyer comme la dernière fois. On va passer de l'un à l'autre, là, vous-tu, des fois, ça dépend toujours un peu. Puis on a été collaborateurs pendant un certain nombre de temps ici à l'antenne. Oui, c'est ça. C'est pour ça que mon réflexe naturel, puis je m'en excuse auprès des auditeurs et des auditrices, si vous m'entendez le tutoyer puis l'appeler Martinus, c'est parce qu'on était, ben, le matin ensemble, là, quand on faisait la chronique politique, là. T'ennuies-tu? Non. Non, mais pour vrai, sans blague, là. Je sais, non, t'sais, t'as le droit d'aimer d'être ministre, mais... Non, 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 mais je m'ennuie pas, je m'ennuie pas, Martin. Pas en tout? Non, j'ai pas le temps de m'ennuyer. Parce que la radio, c'est quand même... On dit souvent que la radio, un peu comme la police, on te demandait la même chose à l'époque que t'étais en radio. C'est une drogue, là. C'est dur de se sortir de là. Ouais, mais, t'sais, j'étais très heureux, là, à la radio, là. Moi, ça allait bien, là. Mais je suis très heureux là où je suis, puis je me sens utile, et puis je regarde en avant. Mais non, je m'ennuie pas, Martin, je te le dirais, là. Non, non, je le sais, mais t'as fait le droit. Non, non, je m'ennuie pas. Je te dis pas qu'il y a pas des matins où, des fois, je me dis, maudits, il y a... C'est assez critique, là. Ouais, parce que là, tu l'as subi, la critique. Ouais, c'est ça. Tu n'es pas l'arcat le matin. Ben oui, puis t'sais, les reportages sur l'éducation, puis tout ce qui est dit sur l'éducation, malheureusement, c'est pas très positif. Alors ça, par moment, si tu me dis, tu me demandes, est-ce que tu trouves ça difficile par moment de n'entendre pratiquement que du négatif sur l'éducation? La réponse, c'est oui, je trouve ça parfois difficile. Puis c'est pas... Ben oui, c'est sûr que par moment, t'as mieux être aimé que critiqué, là. Ça, c'est dans la nature humaine. Mais ce dont je me désole le plus, c'est que moi, je le sais, Martin, tout le travail qui se fait dans les écoles, les enseignantes, puis les éducatrices, puis les techniciennes, puis les professionnels, tout ce travail-là qui se fait auprès des enfants. À chaque jour, t'as des enfants au Québec qui grandissent grâce à leur enseignante, à leur enseignant, puis tous ces petits moments magiques, là, qu'on a tous vécu, nous autres, on a tous le souvenir d'une enseignante, d'un enseignant qui nous a marqués. Ça, on n'en parle jamais. Puis ça, je trouve ça désolant. Parce que d'abord, ça ne reflète pas la réalité. La réalité, c'est qu'il y a bien plus de beau qui se passe dans nos écoles que de choses qui ne vont pas bien, premièrement. Puis deuxièmement, moi, j'ai besoin de recruter. J'ai besoin d'attirer des nouveaux puis des nouvelles dans la profession. J'ai besoin de jeunes enseignants, jeunes enseignantes. Puis quand tout ce que t'entends sur un milieu sait ce qui ne va pas bien, je crains, je crains que ça décourage. En même temps, il y a un reportage la semaine passée qui disait que les inscriptions dans les facultés d'éducation, dans certaines facultés, étaient à la hausse. Donc là, moi, ça, ça m'encourage. Mais tu sais que je t'en ai volé une. Oui, c'est vrai. Ah, Léa? Je t'ai volé une enseignante. Léa, elle était très inscrite en enseignement. Elle s'en allait en enseignement. J'ai dit, no, oui, tu restes avec moi. Ah, là, je ne suis pas fier de toi, Martinus. Mais si Léa est heureuse, par contre, je n'ai rien à dire, mais peut-être que Léa va contribuer à parler en bien de l'éducation. Ça, c'est possible. Peut-être qu'elle peut parler à des futurs qui, elles, vont avoir le goût de s'inscrire et de donner à la fin. Parlons de ta visite au Lab École ce matin. C'est-tu assez beau? J'y étais. Tu l'as-tu dit sur les ondes à quel point tu avais trouvé ça beau? Oui, mais tu sais bien qu'il fallait que je trouve de quoi de négatif. Non, mais j'ai cherché fort. OK? J'ai cherché très fort. Tu as cherché fort la négative. Très, très fort. Tu vas être impressionné. OK? OK. C'est une maudite belle école. Mais c'est bien niaiseux, l'étincelle. On n'est plus capable de donner des noms de personnages importants. Vous qui êtes nationalistes, là, puis qui a l'identité, c'est important. L'étincelle. Ben là, il faut vraiment que tu te forces. Oui, je me suis forcé fort, hein? Parce que l'étincelle... Ils l'ont expliqué, le concept de l'étincelle. Oui, mais je trouve ça un peu... Ah, il y a un concept? Je trouve ça un peu bête. Il y a l'étincelle dans les yeux, l'étincelle de l'intelligence, l'étincelle de la créativité. Puis l'étincelle, ben, tu n'auras jamais de scandale sur l'étincelle. Fait que tu n'auras jamais à débaptiser l'école. Moi, là, tu te forces, là. Parce que, honnêtement, là, je vous le dis, là, les gens qui nous écoutez, là, c'est tellement beau. L'idée de créer des maisons, chaque... Les premières et les deuxièmes années ont comme une maison. Les trois... Premières, deuxièmes. Troisième, quatrième ont leur maison. Cinquième, sixième ont leur maison. Je me sens comme dans Poudlard. Ah non, c'est magnifique. C'est vraiment bien fait. Ils ont des maisons, mon Dieu. C'est bien... Ah non, 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 je te le dis, là. Je te le dis, là. C'est fou, là. Les clars sont belles. C'est beau, c'est beau. Puis c'est plein de bois partout. Il y a de la lumière. La cour est magnifique. Le gymnase est très insonorisé. Mais ça a le même effet, par contre, que pour la maison des aînés. Puis je m'explique. Tu sais, on voit les maisons des aînés se construire un peu partout. Puis je me dis, quand moi, mon parent va être rendu à cette étape-là, c'est un 20... Tu sais, je paye le même nombre d'impôts que tout le monde. Je suis supposé être équitable avec tout le monde. Mais c'est un 25 cents des heures. Il va soit se ramasser dans la belle bâtisse neuve, soit il va se ramasser dans la vieille bâtisse. Tu sais, moi, je regarde mon école primaire après avoir vu ce que j'ai vu ce matin, là, Bernard. Puis honnêtement, je me dis, burk. Oui, mais attends un peu. Il faut quand même dire, là, puis là, c'est pas une pause commerciale. Je vais vous donner un chiffre qui est vrai, là. Il y a cinq ans, quand M. Legault est devenu premier ministre, on mettait 9 milliards dans les écoles du Québec. Ça, c'est rénovation, agrandissement, puis nouvelle construction. Donc, bâtisse, là. 9. 9 milliards d'imbâtisse. Là, on met 22 milliards d'imbâtisse. Bon. Fait que, oui, on construit des labs-écoles, mais on construit des nouvelles écoles. On prend des écoles existantes, on les rénove, on les agrandit, on les met plus belles. Puis, il faut dire aussi, Martin, que ce que tu as vu dans le lab-école, le bois, la lumière, les grandes... Les fenêtres. Les fenêtres, tout ça. Ça, là, on utilise beaucoup, beaucoup, les idées du lab-école dans nos nouvelles écoles, nouvelles générations. Parce que c'est ça que j'ai compris. Moi, je pensais que ça allait être le modèle de toutes nos futures écoles, mais ce que je comprends, c'est qu'on n'ira pas plus loin avec le lab-école. On a ces six-là, puis c'est ceux-là, puis c'est tout. À court terme, on prend ces six-là, ces six écoles primaires, on va tirer les leçons de ce laboratoire, lab-école, laboratoire-école, et puis on va se servir, dans le fond, des résultats de ces écoles-là pour continuer à améliorer nos nouvelles écoles. Donc, c'est des laboratoires, on observe, on apprend, OK, ça, ça marche fort. Ça, c'est très... Tu sais, par exemple, on en parlait en studio tout à l'heure, le fait, il y a des livres partout. Ça, là, ça, honnêtement, j'ai trouvé ça cool. Il y a des livres partout. Alors, mettons, je te lance ça comme idée. Mettons que dans un an, deux ans, là, il y a plein de chercheurs, là, qui vont venir étudier, les labs-école, ils le font déjà, là. Mettons qu'on réalise que dans ces écoles-là où il y a des livres partout, on se rend compte que, je ne sais pas moi, les élèves ont davantage tendance à lire. On jase, là. C'est un exemple. Un exemple. Peut-être que ce n'est pas un bon exemple, mais on jase. Peut-être qu'on va se dire, bon, bien, ah, ça marche. Ça donne des résultats. C'est vrai que les élèves ont davantage tendance à prendre un livre au passage, à s'asseoir dans un coin, à lire, etc. On va le faire. On va multiplier cette idée-là un peu partout dans les écoles du Québec. C'est un exemple. Et donc, ce que j'ai dit à matin, c'est, commençons par ces six-là, tirons-en les résultats, les fruits, dans les prochaines années. Puis, j'ai dit aussi, parce qu'il n'y a pas d'école secondaire, lab-école, pour le moment. D'ailleurs, ils vont faire un christi-de-saut, eux autres, mais qui tombent au secondaire. Mais combien de temps est-ce qu'on se donne? Alors, éventuellement, peut-être, on verra. On n'est pas discuté avec le premier ministre encore. OK. Il est peut-être à l'écoute. Bien, en tout cas, il vient juste de retweeter mon tweet avec les belles photos de ce matin. Non, mais tu sais comment il tripe éducation, le père. Bon. Fait que, tu sais, donnons-nous du temps. Il faut d'abord tirer les leçons, puis tirer les fruits, des six écoles existantes, puis pour la suite. Mais combien de temps est-ce qu'on se donne pour tirer les conclusions de ces écoles-là? Bien, on le fait au fur et à mesure. On le fait au fur et à mesure. Parce que, comme je vous dis, il y a déjà des enseignements liés au lab-école qu'on met en pratique dans les nouvelles écoles, ce qu'on appelle les écoles nouvelles générations. Vous savez, actuellement, au Québec, moi, j'ai 325 projets en cours. Ça, c'est des projets d'écoles, d'agrandissement, rénovation et nouvelles constructions. Sur les 325, j'ai autour de 150 nouvelles écoles qui se construisent présentement, Léa. Puis ça, la plupart, c'est des écoles nouvelle génération. Puis tu irais, là, dans une école nouvelle génération, puis tu reconnaîtrais ce que tu as vu dans le lab-école. Tu dirais, wow, OK, oui, je comprends, là, tu sais, le bois est partout, les ouvertures, la lumière, les espaces collaboratifs, exactement. Alors, tu verrais déjà qu'il y a une application concrète qui est faite. Maintenant, est-ce qu'on peut aller plus loin dans cette application-là? Tu sais, est-ce qu'on peut, alors ça, c'est l'avenir qui le dira. Moi, je suis certain, une chose dont je suis sûr, c'est qu'on va découvrir des choses. On va découvrir que ces labs-écoles-là nous apportent quelque chose qu'on soupçonnait pas. Qu'est-ce que c'est au juste? Je ne le sais pas encore. Mais chose certaine, soyez-en fiers, parce que le Saguenay-Lac-Saint-Jean puis la région du Saguenay-en particulier, puis je veux juste dire là, André Laforêt, elle travaille pour son monde. Puis elle y croyait aux labs-écoles, André. Elle a travaillé fort pour que vous en ayez une de ces écoles-là. Fait que je veux juste vous dire, vous avez une sapre et bonne députée puis une ministre régionale qui s'occupe de son comté, qui s'occupe de sa région. Est-ce que vous testez l'air climatisé dans ces nouvelles écoles-là? On teste la ventilation mécanique. OK. Puis à matin, Martin, si tu n'es pas de mauvaise foi, tu vas dire on était très bien. Très bien. Parce que c'est un problème quand même dans les écoles. Il y a plein de classes que les fenêtres ne trouvent pas. C'est vrai. Mais alors donc, c'est ventilation mécanique. Donc l'idée, ce n'est pas une climatisation comme chez vous, mais c'est de maintenir une zone de confort entre 20 et 26. Puis à matin, honnêtement, on était vraiment bien. Mais il y avait un plancher froid qui chauffe durant l'hiver. Donc tu as de l'eau froide qui circule en permanence sur le plancher qui aide aussi. Par contre, hier, quand vous avez dit je laisse soin aux directions d'école de faire le choix d'ouvrir ou de fermer les classes. Je laisse au centre de service. Au centre de service. Je savais que ça allait merder. Pourquoi? Ben là, regarde ce qui est arrivé. Chicoutimi, il ferme, Jonquière, il ouvre. Quelle maudite logique il y a là-dedans. Ça s'appelle laisser les autorités locales décider pour les milieux. Oui, mais visiblement, ils ne savent pas ce qu'ils font parce qu'il y en a un qui pense que c'est bon puis l'autre pense que ce n'est pas bon. Ben oui, mais Martin, qu'est-ce que je veux te dire? C'est pas vrai, Martin, c'est pas vrai que le ministre de l'Éducation du 16e étage de l'édifice G à Québec va décider pour les 72 centres de services scolaires. Non, mais il pourrait dire que l'école, c'est de l'école puis il y a de l'école qui fait chaud aux frettes. Il y a des enjeux sur lesquels le ministre peut dire à un moment donné, je suis tanné, tu sais, comme sur le cellulaire, je me suis tanné. Donc, je dis là, à un moment donné, je veux avoir une pratique qui est uniforme parce que dans le cas du cellulaire, les conseils d'établissement, les écoles, ils ont déjà le pouvoir de l'interdire. Non, mais ils ne le faisaient pas. Quand ils le faisaient, il n'y avait pas très de mordage. Alors là, je ne dirais pas ça, mais le constat que je faisais, c'est que c'était très disparate. Mais vous n'aurez pas le choix de faire la même chose. C'était disparate. Parce que vous savez ce qui arrive, chez nos jeunes et chez nos jeunes parents, le message qu'on leur envoie, c'est que c'est tellement terrible maintenant les changements climatiques qu'on ferme l'école quand il fait chaud. Oui, mais un matin, quand la question m'a été posée là-dessus, bon, j'ai dit, c'est une décision qui appartient au centre de service. Oui, mais monsieur, j'ai dit, c'est une décision qui appartient au centre de service. Mais après ça, la journaliste a m'est revenue et elle a dit, oui, mais donc, est-ce que ça veut dire que ça va devenir la pratique? Souhaitez-vous que ça devienne? Puis là, j'ai dit très clairement non. Parce que c'est ça qu'on craint, nous. Parce qu'ils ont établi un précédent, là. Alors, moi, ce que je vous dis, c'est que la décision appartient au centre de service. Mais est-ce que parce qu'il y a des périodes de chaleur ou de grand froid, on va commencer à fermer les écoles à tout bout de champ? La réponse, enfin, non. Parce que c'est pas souhaitable. Faut pas que ça soit ça. Mais c'est parce que ça prend toujours un précédent. Tu te rappelles de l'Halloween? T'étais en radio quand ça a commencé, ça? Quand Montréal a décidé d'annuler l'Halloween, bien là, à chaque année, on se pose la question si l'Halloween va être annulée alors qu'on s'est jamais posé la question avant. Moi, ma crainte, c'est que maintenant, on se dise, bien, quand il fait trop chaud, on ferme les écoles. Quand il fait trop froid, on ferme les écoles. On n'a pas tant de jours d'école que ça ici au Québec. Non, non, mais par contre, tu as raison, Martin, mais il faut que tu ajoutes le fait que, bien, je sais pas pour les rives du Saguenay, mais le centre de service en Outaouais qui est fermé, ils ont pris, ils ont transformé la journée d'école en journée pédagogique. Fait qu'il y a une journée pédagogique plus tard dans l'année qui va devenir une journée d'enseignement. Donc, les élèves n'ont pas perdu une journée d'école. C'est le cas, effectivement, pour les rives du Saguenay. C'est une journée pointée qu'ils appellent. Oui, parce qu'ils se gardent deux, trois jours un peu flottants. Mais bon, j'ai toujours peur que ça en ajoute sur ce fameux discours de... Non, non, je comprends, mais t'es là pour... Ah, c'est moi qui ai la responsabilité? Vous me la donnez? Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu fais partie de ceux qui ont une responsabilité de par le rôle que tu joues dans la communauté. T'as une voix, t'as un micro, c'est beaucoup de pouvoir, ça, comme on le sait. Moi, je le sais, je n'ai déjà eu un micro. Alors, il faut l'utiliser de façon responsable. Puis, je ne dis pas que ce n'est pas le cas avec toi, là. Non, 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 mais je te connais, toi, là. T'es capable, des fois, de partir sur des cabales. Mais ce que je veux dire, c'est que... Tu sais, tu vas te faire, en quelque part, le reflet aussi de la communauté. De ce que les gens disent. Les gens, moi, ce que j'entends, là, le courant plus majoritaire que j'entends, là, je lis, je vois un peu, bon, je pense que de façon majoritaire, les gens ne veulent pas qu'on se mette à fermer les écoles à tout bout de champ parce qu'il fait chaud. M. Drinville, avant de vous laisser aller, caucus de la CAQ. Ben oui, chez vous. C'est-tu plus le fun ou moins le fun qu'un caucus du PQ? T'as toujours des questions. Ben non, mais je me pose la question. Ben, je vais te dire, je vais te dire, non, non, mais c'est une bonne question. Ben oui. C'est une bonne question. Moi, je vais te dire, la différence avec la CAQ, c'est que il y a moins de bisbilles internes. Ah oui? Ben, c'est clair. Même à 90 députés? Hé, c'est du stock, 90 députés, là. Oui. Non, non, je te le dis, là. Ben, je... Ben, je... Ben, je... Ben, je suis pas gêné de le dire. Tu sais, c'est parce que le PQ, c'était quand même un parti... Tu sais, il y avait beaucoup de factions, là. Ben, puis il y avait eu beaucoup de courses au leadership. Fait que les courses au leadership, veut pas, ça laisse des traces aussi. Ça laisse toujours des traces. Tu sais. Nous autres, la CAQ, c'est un parti nouveau avec M. Legault. Puis moi, je vais pas gêné de le dire. Je souhaite qu'il reste longtemps, M. Legault. Et donc, je te dirais qu'il y a une unité à l'intérieur. Je te dis pas qu'on est toujours d'accord sur tout. C'est pas vrai. Ça, ça serait mentir, totalement. Mais, je te dirais que là, il y a une espèce de... d'esprit d'équipe. Des faits de... On n'a pas encore assez de passés pour renchigner les mêmes problèmes. Ben... Je te laisse l'assumer. Je vais le dire ça comme ça. Je te laisse l'assumer. M. Drinbiel, je vous laisse à vos collègues. Oui. Passez donc un beau séjour dans notre région. C'est sûr. Avez-vous le temps? Allez-vous y aller? Prendre un petit fromage pis aller... Non, visiter? Je n'avais pas pensé à ça. Ben, il faut. Il faut. Moi, je suggère les pépites boivins. Les pépites boivins, le fromage boivin. Oui, ben, écoute, je n'avais pas pensé à ça. Les pépites, c'est du fromage en grains boivins panés. Panés? Ah, tu n'auras pas le choix. Oh, votre attaché de presse a l'air à dire, moi, je veux y aller. En tout cas, je pense qu'elle, elle, elle veut y aller. Elle, elle vient du Saguenay. Ben oui. Moi, je suis pris avec le Saguenay à journée longue. T'as parouette. Non, mais ça, c'est bien. C'est une bonne influence. Vous devriez l'écouter plus souvent. C'est correct, ça. Il y a des gens qui trouvent que... Non, non. Moi, je trouve que je l'écoute assez. Non, non. Tu devrais l'écouter très souvent. Mais je trouve que c'est une très bonne idée. C'est vrai. C'est une femme et en plus, elle est du Saguenay. Tu devrais l'écouter pis ça serait très, très bon que tu ailles faire un tour au fromage. Je vais essayer de trouver un moment pour le faire, mon cher. Exact. À 15h46 dans le PM. Merci. Salut.